... Patrick Leijaric sur toujours la crise économique et surtout EU 2020. Oui, bonjour à toutes et tous. Le nouveau projet de l'Union européenne 2020 vient après ce qui a été appelé la stratégie de Lisbonne. Il faut rappeler qu'à l'origine, la stratégie de Lisbonne a été présentée au peuple comme devant permettre à l'Union européenne d'être l'économie la plus compétitive du monde. J'aimerais savoir ce que disent aujourd'hui ceux qui ont pu écrire ces mots. De même, la stratégie de Lisbonne était présentée comme le moyen de réaliser un espace européen avec le plein emploi. On est aujourd'hui à 40 millions de chômeurs, à 80 millions de pauvres. Donc, il faut reconnaître l'acte de décès de cette stratégie de Lisbonne, mais surtout par chaos, par échec total. Et aujourd'hui, on veut, dans le prolongement de cela, nous faire un texte qui porte ce nom, Europe 2020, mais qui vise exactement la prolongation de ce qui a échoué, sans tenir compte de la grave crise économique, financière, sociale, une crise de surendettement à laquelle nous sommes confrontés. Cette stratégie est basée sur trois piliers. Le premier, à nouveau, on nous dit qu'il faut un taux d'emploi très élevé pour les gens de 24 à 64 ans, c'est-à-dire qu'on propose de reculer l'âge de la retraite dans tous les pays de l'Union européenne. Secondement, on veut, à partir de l'idée d'une économie verte, on veut relancer un capitalisme, mais repeint en vert, sans nous dire exactement dans quel type d'économie nous vivrons demain. Et troisièmement, revient l'idée de l'éducation, de la formation comme une priorité, mais à partir du processus de Bologne, c'est-à-dire à partir de l'accélération de la privatisation des universités et de la sélection des étudiants. Donc, ce texte qui doit venir en discussion au Parlement est un texte qui ne repose sur aucune des réalités que nous connaissons aujourd'hui et n'est en tout cas susceptible en rien d'améliorer la situation des populations et de la jeunesse, de créer les conditions d'un développement social durable et d'un développement économique durable, et n'est surtout pas en mesure de juguler la grave crise à laquelle on est confronté, parce qu'il n'y a pas de moyen de juguler la crise à laquelle on est confronté, sans s'attaquer au fondement même de l'Union européenne, c'est-à-dire les traités qui la régissent, qui poussent à la concurrence permanente, à la compétitivité, qui est un autre mot pour dire qu'on met les gens en compétition pour abaisser leur niveau de vie et leur niveau de protection sociale, sans revenir à la fonction, à la nature et à la gouvernance de la Banque centrale européenne, qui doit devenir une banque publique, sous le contrôle des élus et des gouvernements, et permettent de refinancer les dettes des États à taux d'intérêt nul, ou en tout cas à taux d'intérêt extrêmement bas. Et il n'y a pas non plus d'union européenne possible, sans avancée progressive, sans avancée sociale, ce qui nécessite de maintenir des systèmes de services publics pour toutes les populations, que ce soit de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, en maintenant les niveaux de sécurité sociale, de protection sociale, de retraite, les systèmes d'éducation, et revenir sur des secteurs qui ont été privatisés aujourd'hui. C'est la condition sine qua non d'une solidarité européenne et d'une union européenne solide. Autrement dit, notre groupe va évidemment débattre dans le Parlement de cette stratégie d'union européenne 2020, mais nous voulons absolument l'infléchir dans un sens de la justice écologique et de la justice sociale. Merci beaucoup à Patrick Leyarik. On se met à... Une question après ? Tu peux maintenant ? Allô, bonjour. Thérésa Kuchler, quotidien suédois, Sven Skalor Blanet. J'ai une question pour M. Leyarik. Leyarik, oui. Leyarik. On se demande tous si la stratégie de Lisbonne n'a pas fonctionné parce que personne ne suivait les règles ou les accords. Quelle est votre opinion sur les possibles sanctions qu'on pourrait attribuer à cet accord ? Non, moi je ne suis pas d'accord avec la thèse qu'on ne suit pas les règles. S'il y a du déficit public aujourd'hui et des dettes publiques, il faut non pas regarder du côté des dépenses, mais du côté des recettes. On s'est privé de recettes parce que dans toute l'Union européenne, on a mené ce que j'appelle une contre-révolution fiscale qui a consisté à abaisser les niveaux de fiscalité sur les sociétés, sur les plus fortunés, sur le capital. Premièrement. Secondement, on a continué à transférer des richesses produites par le travail vers le capital. Dans l'Union européenne, ces quelques dernières années, c'est aux alentours de 10 points. Donc on a créé des bulles financières, une suraccumulation du capital. Cette suraccumulation du capital a voulu se valoriser via les marchés financiers en prenant des risques considérables pour les banques, pour les entreprises privées et surtout pour les États, lesquels s'endettent de leur endettement. Puisqu'on pourrait prendre tous nos pays, qu'il s'agisse du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne, elle est moins endettée, mais de la France. Il faut savoir qu'en France, le service de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt que nous payons, c'est le troisième chapitre du budget de la nation pour plus de 40 milliards d'euros, plus élevé que le budget de l'éducation nationale. Donc la question des sanctions et du respect du pacte de stabilité, tel qu'il était envisagé et tel qu'on en parle dans la stratégie 2020, ce n'est pas ça qui réglera les problèmes, qu'il y ait des coordinations de politiques économiques, qu'on réduise les déficits et les dettes, évidemment, mais on ne peut pas les réduire en menant des politiques de rigueur et de super austérité, comme on va le faire dans toute l'Union européenne aujourd'hui. C'est autre chose qu'il faut faire. Je voulais clarifier ma question, ce n'était pas par rapport au déficit budgétaire, c'était par exemple sur les buts d'innovation, les 3% du budget, sur ce qui est de stratégie 2020, tous les accords qui sont, par exemple, il faut mettre ces 3% du GDP pour d'innovation et recherche, etc. Tout ce qui a été les buts. C'est surtout des nécessités politiques. C'est que si on n'investit pas plus de parts de richesse dans l'éducation et dans la recherche, comme l'ont fait d'autres pays, le Japon, d'autres, nous ne réussirons pas à avoir des économies durables et des économies viables, et on n'ira pas vers le plein emploi. Si on ne développe pas l'innovation et la recherche, on ne fera pas une économie plus écologique, et d'autre part, si on ne tient pas compte de ces innovations technologiques en développant la formation et l'éducation, nous n'aurons pas les gens en capacité d'accéder à des emplois. Donc on aura des métiers, et on aura en face de ces métiers de plus en plus de chômeurs, comme déjà ça arrive aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501